Le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Eyalichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans la page internationale au Grand Journal du 14h. Alors, deuxième sortie pour cette semaine, depuis la newsroom dans la capitale des grandes universités du monde. Boston, Massachusetts et Eyalichi Dorelas pour présenter la page internationale à Jacques Maël pour le Grand Journal. Journal François Roubant sur les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique. Osana 102.3 FM à Jacques Maël. Al Jazeera, Medianet Rock va se soumettre ce mardi à la Cour pénale internationale. CPI qui siège à la haie, aux Pays-Bas. Une accusation contre Tchachal pour le meurtre de la journaliste Shirin Abu Akhli. Cette demande est déposée six mois après sa mort, période pendant laquelle l'équipe juridique d'Al Jazeera a mené une enquête complète et détaillée sur l'affaire. Découverte de nouvelles preuves basées sur les récits de plusieurs témoins oculaires. L'examen de plusieurs séquences vidéo et des preuves médico-légales. Voici un reportage à Sidi Even4 News. Al Jazeera porte l'affaire devant la CPI. Le média Qatari a annoncé déposer plainte contre Israël au tribunal de la haie pour, je cite, « le meurtre de Shirin Abu Akhli ». La journaliste américano-palestinienne avait été tuée à Jenin lors d'un échange de tir entre des soldats de Tsaal et des terroristes palestiniens. Plusieurs enquêtes ont été menées pour déterminer qui était responsable du tir fatal. La plupart des investigations ont conclu qu'Israël était probablement le fautif mais que le tir n'avait pas été intentionnel. Des conclusions qui n'avaient pas satisfait la famille de la journaliste, l'autorité palestinienne ainsi que l'employeur de Shirin Abu Akhli. Depuis le début, le média clame que les soldats israéliens avaient ciblé intentionnellement les journalistes présents sur place. Une théorie qu'Al Jazeera réitère dans sa plainte devant la Cour pénale internationale. Le média à Qatari affirme par ailleurs apporter de nouvelles preuves, confirmant ces accusations. Peu après l'annonce faite par Al Jazeera, les réactions israéliennes ont fusé, à commencer par celle du ministre de la Défense. « Il n'y a aucune autre armée qui opère avec une éthique de combat telle que Tsaal. Je tiens à souligner mon soutien total et celui de l'ensemble du gouvernement aux commandants et aux soldats qui œuvrent pour protéger les citoyens d'Israël. Le premier ministre israélien a lui aussi réagi. « Personne n'interrogera les soldats de Tsaal. Personne ne nous donnera de leçons sur les valeurs éthiques de notre armée et certainement pas Al Jazeera. » La démarche d'Al Jazeera intervient trois semaines après l'annonce du ministère américain de la Justice, affirmant que le FBI avait ouvert une enquête sur la mort de Shirin Abu Akhli. Direction la Somalie. Une rare déclaration de famine pourrait être faite prochainement. La première significative dans le monde depuis la famine en Somalie il y a dix ans. Voici un reportage assigné Africa News. La Somalie fait face à une urgence catastrophique, conséquence de la sécheresse la plus grave de son histoire. La sonnette d'alarme a été tirée mardi par le coordonnateur humanitaire de l'ONU lors de la réunion conjointe de la Ligue arabe et des Nations unies. La sécheresse touche près de la moitié des 15 millions des Somaliens, alors que le pays de la Corne de l'Afrique connaît le cinquième échec consécutif de sa saison des pluies. La fin de l'urgence n'est pas en vue. Alors que nous sommes réunis ici aujourd'hui, environ 7,8 millions de Somaliens, soit près de la moitié de sa population, ont été touchés par la sécheresse et près de 1,3 million de personnes ont été déplacées depuis janvier 2021. Environ 6,7 millions de personnes devraient être confrontées à des niveaux élevés d'insécurité alimentaire aiguë, selon le fonctionnaire onusien. Section la Russie. L'armée russe accuse Kiev d'avoir visé des aérodrones avec des drones, alors que le ministère russe de la Défense faisait état le 5 décembre d'attaques ukrainiennes aux drones sur deux bases aériennes dans le centre de la Russie. Une nouvelle attaque a visé ce 6 décembre au matin. Un aérodrone situé dans la région russe de Korsk, à la frontière avec l'Ukraine. Un réservoir de stockage de pétrole a pris feu sans faire de victime. Sur les autorités locales, voici un reportage a signé RT. C'est un aérodrome situé en banlieue de Korsk qui a été touché, plus précisément un dépôt pétrolier situé sur le périmètre de l'aérodrome. D'après le gouverneur de la région de Korsk, c'est une attaque de drones qui aurait provoqué un incendie sur une surface de 500 mètres carrés. Ce n'est pas la première fois que cette région est prise pour cible par les forces ukrainiennes, que ce soit par des drones ou des tirs d'artillerie, de quoi inciter les autorités locales à prendre des mesures. Ce matin a eu lieu une réunion de la commission antiterroriste de la région de Korsk. Il a été décidé de prolonger de 15 jours supplémentaires le niveau jaune de danger terroriste à partir de 17 heures aujourd'hui. En raison d'un incendie près de l'aérodrome de Korsk, les cours ont été annulés dans deux écoles. La lutte contre le feu se poursuit. Cette attaque à Korsk vient s'ajouter à deux autres attaques perpétrées ce lundi. Deux aérodromes militaires qui ont donc également été touchés dans les régions d'Engels et de Saratov. D'après le ministère russe de la Défense, les drones ont été interceptés, mais la chute de débris a entraîné la mort de trois militaires ainsi que des dégâts légers sur plusieurs appareils. Quoi qu'il en soit, ce même ministère de la Défense a fait savoir que, je cite, « cet attentat terroriste n'avait pas perturbé les opérations de combat de l'aviation russe ». A noter également que Vladimir Poutine a fait savoir lors d'une réunion du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie qu'il fallait trouver des solutions visant à assurer la sécurité intérieure de l'État. En Albanie, le déchef de l'opposition albanaise a grissé en marge d'un sommet de la capitale albanaise, Tirana. Voici un reportage assigné Euronews. Le chef du parti démocratique de centre-droit, parti d'opposition albanais, agressé par un homme, Salih Berisha, 78 ans, qui fut président et premier ministre, était à la tête de centaines de manifestants qui se dirigeaient vers la zone du sommet des dirigeants de l'Union Européenne et des Balkans, sommet qui a lieu à Tirana. Les gardes du corps se sont jetés sur l'assaillant. Les raisons de l'attaque ne sont pas claires. L'opposition protestait contre la corruption présumée du premier ministre Edi Rama, qu'elle rend également responsable de la hausse du coût de la vie et de l'exode des jeunes albanais vers l'Europe occidentale. En face à face sur la guerre en Ukraine, la vérité sur cette guerre avec Jacques Beau, ancien colonel du renseignement stratégique suisse, et François Martin, président du club HHEC. Et géostratégie, voici un extrait de l'émission. Le face-à-face spécial Ukraine d'André Bercoff, où nous recevons Jacques Beau, ancien colonel du renseignement stratégique suisse. Bonjour M. Jacques Beau. Bonjour. Et François Martin, géopolitologue. Bonjour M. Martin. Bonjour. Qui préside le club HEC géostratégie. Jacques Beau, je le rappelle, mais lui, les auditeurs le connaissent déjà bien sûr. Et il a été effectivement, il faut rappeler, en 2014 à Maïdan, il était à l'OTAN à l'époque, c'est bien ça Jacques Beau. C'est exact. Pour ce qui est passé de cette révolution, avec beaucoup de guillemets, de ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais je voudrais qu'on parle aujourd'hui, et on va prendre le temps d'en parler. Parce que, vous savez, on nous dit toujours, mais pourquoi vous revenez sur un certain nombre de choses ? Je dois dire qu'il faut le dire, il y a quand même une doxa sur l'Ukraine-Russie. Nous, nous sommes personnellement, et pas seulement personnellement, nous sommes d'accord, il y a eu invasion de la Russie. En Ukraine, on sait qu'il est l'agresseur et qu'il est agressé. Mais une fois ayant dit cela, il est impossible de continuer à faire du manichéisme absolument caricatural, le camp du bien, le camp du mal. On sait que c'est beaucoup plus compliqué que ça, on le sait de plus en plus. Et grâce aux personnes que nous recevons, nous savons un peu, parce que ce sont des personnes qui sont allées sur le terrain, qui connaissent le terrain, et qui en tout cas ont pris le temps de réfléchir aussi. Alors, François Martin, quand j'ai lu vos chroniques, les stratégies ailleurs, et puis quand on s'est parlé au téléphone, on m'avait dit, vous voyez, il y a une dimension dont on ne parle pas beaucoup, c'est cette dimension culturelle ou civilisationnelle, ou surtout religieuse. C'est ça, c'est ça. Alors, expliquez-nous en quoi cette dimension joue, dans ce qui se passe en ce moment. – Bien sûr, elle joue énormément, vous savez, il y a plusieurs dimensions. Il y a évidemment la dimension militaire, c'est une chose. Il y a la dimension géopolitique, c'en est une deuxième. Et la dimension idéologique, culturelle ou religieuse, qui en est une troisième, avec des logiques différentes, et des dates, et des possibilités. Donc il faut bien regarder les trois. – Alors, parlons de celle-là. – Voilà, la troisième. – La troisième, absolument. – Alors, si vous voulez, moi je suis reparti des réflexions de Jean-François Colosimo, qui dit, voilà, nous, nous sommes en gros des enfants de Rome, et les Russes sont des enfants de Byzance. Et la fracture entre le monde de Byzance, qui est le monde de notre côté, nous, nous sommes des catholiques, et les autres sont des orthodoxes. Si vous voulez, c'est une fracture qui passe au milieu de l'Ukraine. D'abord, parce que les rapports entre catholiques et orthodoxes n'ont pas toujours été faciles. On parle toujours du sac de Rome, du sac de Constantinople par les croisés en 1204, mais on ne parle pas de la question de ce qu'on appelle les uniates, c'est-à-dire les catholiques de rite oriental. qui ont été, tout au long de l'histoire, souvent persécutés par les orthodoxes. Vous faites remonter ce qui se passe aujourd'hui à cette époque-là. Oui, c'est ça. Alors, ça, il y a déjà, historiquement, une différenciation, une opposition très forte, puisque la culture qui vient de la religion est absolument prête. Et voilà, c'est la fin de la page internationale pour ce qu'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. La production est signée de Prod. Réalisation télé-beltop pour le camp de la radio et d'Angélique. Aux à l'instant de Pont-en-Femme à Jacques Melle pour présenter la page internationale à l'air litch d'Orelas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Que d'œil sur la météoporte aujourd'hui ? Boston, 54 degrés Fahrenheit, 12 degrés Celsius. Jacques Melle, 84 degrés Fahrenheit, 29 degrés Celsius. Bonsoir Joannelle, bonsoir Rubens. Bonsoir aux auditeurs de l'art du évangélique. Aux à l'instant de Pont-en-Femme à Jacques Melle. Passez un excellent mardi. Bonsoir. C'était la page internationale avec Erich d'Orelas.